oh là là oh là 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 j'espère que vous allez bien il est 6 heures du matin direction los angeles los angeles pour un reportage que je n'avais jamais fait de ma vie sur une marque vous connaissez tous la marque jbl jbl audio alors jbl fait partie du groupe armand donc dans le groupe armand il ya également à cacher il y également armand cardon donc là je pars à los angeles premier arrêt pour donc voilà d'abord les angeles et après ce sera las vegas c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça c'est fait aussi, donc on y est, c'est-à-dire que Los Angeles c'est Hollywood, voilà. Donc c'est le début officiel du reportage quelque part, parce que là je suis sur plage, je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qui va se passer. Je pense que ça va être super cool, le planning est super serré, donc ça tombe très bien parce que je vais pouvoir faire plein de trucs. Mais regardez, mais c'est parti, c'est l'hôtel de Shining, mais en mieux, vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Voilà c'est parti, c'est le top départ officiel du reportage ici entre Los Angeles et Las Vegas autour de la marque légendaire JBL Audio. Alors vous allez tout savoir, d'abord on va sortir, vous allez voir. Et où sommes-nous ? Nous sommes directement sur Hollywood Boulevard. Regardez avec le Hall of Fame, Nancy Sinatra qui est en bas, Eddie Murphy, tout est là, Hollywood Boulevard pour vous, rien que pour vous dans cette vidéo, c'est le top départ. Alors au menu de la vidéo, pour débuter, on va faire l'historique de la marque JBL. C'est quoi faire l'historique ? C'est qu'on va faire des musées avec toute l'histoire autour de JBL qui est extrêmement connue des Américains, puisque JBL c'est gloire nationale quand même, c'est comme Clif ou des marques comme ça. C'est vraiment des marques emblématiques et donc on va voir toute l'histoire. On ira sur le terrain dans les labos de recherche et développement. On partira voir les ingénieurs de JBL dans le groupe Arman qui vont nous expliquer un petit peu les nouveaux produits, ce qui va, les trucs, je vais dire ce qui ne va pas, non, ils vont dire que tout va bien bien sûr. Tous les nouveaux produits, toutes les nouveautés, on va visiter les chambres sourdes, on va tout faire pendant cette vidéo qui est chapitrée, je vous rassure, donc un chapitrage complet pendant la durée de cette vidéo qui sera longue. Après avoir fait toutes les nouveautés techniques autour de JBL, autre truc, on va prendre l'avion ensemble, on va prendre l'avion et on partira directement à Las Vegas. Pourquoi on partira à Las Vegas ? C'est tout simple, parce qu'à Las Vegas, il y a le JBL Fest qui est un grand festival musical. À partir de maintenant, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, parce que moi, je n'ai qu'un petit planning en fin de compte de ce qui va se passer pendant cette vidéo et ce reportage. Donc là, on débute sur Hollywood Boulevard devant le TCL Chinese Theater et on va se balader. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment, on va faire ce reportage décontracté pour avoir à la fois des belles images et en même temps des bonnes infos, parce que je suis là pour ça, pour parler avec ingénieurs et techniciens de JBL. Ça va être fabuleux. Allez, c'est parti ! Mais quel endroit extraordinaire ! On va prendre le bus direction le headquarter technique de JBL. Donc, il y a 45 minutes de route pour aller retrouver les ingénieurs de JBL qui vont nous raconter la vie. Je ne sais pas s'il y a des endroits où on peut filmer, donc les chambres sourdes, des trucs comme ça, mais les endroits vont nous dire, « Eh ben non, tu ne peux pas regarder là ! » Donc, je vais faire le maximum. C'est parti, on s'engouffre. Et bien voilà, le lieu dit, nous y sommes. Et c'est à ce moment-là que je vais vous faire une petite révélation quand même. Nous sommes devant les locaux de Harman. Et là, vous allez voir le panneau. Le panneau va vous faire tilt parce que peut-être que tout le monde ne sait pas que Harman appartient à Samsung. Harman, c'est Samsung depuis quelques années. Donc, quand vous regardez le panneau qui est ici, vous voyez marqué Harman, donc Harman Audio, Samsung Company. Voilà. Et c'est pour cela que sur les téléviseurs Samsung, vous avez du Harman. C'est pour cela que Samsung, les barres de son, c'est Harman parce que ça leur appartient, tout simplement. Voilà, c'est le début de la révélation dans le cas où vous ne le sauriez pas. Bon, moi, c'est l'accueil VIP ou rien. Vous connaissez n'importe comment. Hello, sir ! Good morning ! C'est un petit peu son et lumière. Je dois dire que là, quand on arrive ici, moi je viens pour la première fois. Moi, j'aime bien parce que j'ai toujours été très, très fan, vous savez, des parcs d'attractions, des parcs d'attractions. Des endroits où on peut m'en mettre un petit peu plein la tête et plein la vue. Et là, je dois dire que c'est pas mal. Non, mais regardez quand même quelque part. Alors là, tout de suite, on va parler de quelque chose qui sera dans la vidéo. Ce sont les Grammys, les Grammy Awards, les récompenses. Et figurez-vous que JBL a trois récompenses pour la qualité audio, pour des tas de trucs sur sa carrière. Il y a pour Lexicon. Lexicon est une marque de Harman. Lexicon fabrique du matériel professionnel. Donc, ils ont des awards pour AKG. AKG Acoustic Awards. Et voilà ce travail. Mais quel plan extraordinaire. C'est hollywoodien. Voici le premier écosystème, JBL. Donc, c'est ce dont on va parler pendant cette vidéo. Donc, vous avez des enceintes, enceintes de sonorisation, là, plutôt mobiles pour les gens. Vous avez des petites enceintes portatives qui sont ici. Vous avez des écouteurs, des casques. Bien sûr, des barres de son, ce bouffeur. Ça, c'est l'écosystème JBL. JBL pour le grand public. Alors, après, vous avez, je ne sais pas où on va. C'est merveilleux. Ah, ça, c'est le secteur pro. Parce qu'en effet, ils ont Lexicon. Enfin, Lexicon. C'est dans le secteur professionnel. Donc, ça, c'est tout le pro. Là, vous avez Lexicon, Soundcraft. Donc, AKG. Donc, c'est du secteur professionnel. Et ça reste sous l'égide de Arman et Samsung. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un nodal, ce que vous avez devant vous. Donc, le nodal, c'est l'endroit où il y a tout le matériel. C'est climatisé. Vous en avez partout. Et dans l'écosystème, vous avez également ce type de produit. Avec Martine, qui est donc un équipementier d'éclairage. Donc, je ne pensais même pas qu'ils allaient nous montrer tout ça. Parce que c'est au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que là, on est dans la folie furieuse. C'est-à-dire qu'on permet de découvrir l'intégralité de ce que fait Arman. C'est-à-dire que Arman, c'est un nom générique. Et c'est un nom générique qui inclut toutes ses marques à l'intérieur. AMX. Alors, Lexicon, on revient dessus. DBX. Quand j'étais DJ, je bossais avec DBX. J'avais des boombox qui appuyaient le graphe de tous les côtés. C'était drôle. C'est vraiment des marques iconiques du secteur professionnel. Crunch, je n'ai jamais bossé avec. Mais par exemple, la discothèque où j'étais, on était équipé en JBL. On avait une puissance de tir de 6,2 kilowatts de son avec JBL. Moi, j'ai bossé là-dessus pendant des années. Donc, c'est vraiment des HP que je connais bien. Et on faisait retendre les membranes, en général, tous les trois ans. Mais ça, je n'ai jamais pété un haut-parleur. Alors ça, c'est quelque chose d'important sur les enceintes d'extérieur. C'est-à-dire waterproof et autres qu'on installe comme ça dans les pelouses. Alors, regardez, vous avez ça. Vous vous dites, oh là là, ma pelouse, c'est génial. Comment c'est planqué ? Regardez. Je suis mon doigt. Tadadadada. Regardez ce qui est en dessous. C'est du grave. Ce sont des subwoofers. C'est des enceintes de jardin, enfin, des enceintes d'extérieur. Alors, elles sont waterproof. Elles sont tout ce que vous voulez. En général, il y a des marques très, très puissantes aux États-Unis pour ce type de produit. Parce que les Américains aiment beaucoup ça. Il y a Klipsch, notamment, qui a des grosses gammes d'enceintes extérieures qui sont comme ça, avec des subwoofers enterrés dans le sol. Donc, je vais continuer. Je suis fou de joie de vous montrer ça. Alors, truc super important. Également, tout ce qui est les micros. Les micros AKG qui sont là. Il y a vraiment des micros iconiques comme celui-ci, moi, que je connaissais en radio, qui sont des micros absolument étonnants. Et à l'intérieur, c'est donc une cellule de production audio. Je ne peux pas rentrer, en plus. Je vais me dire. Ah, ben, si. Attendez, je vais me gêner. Un, deux, trois. Oh, ben, ça y est. Oh, on y est. Pas trop fort. Oh, là, là. Ça y est, je ferme la porte. On est comme chez nous. Et donc, là, vous avez un studio d'enregistrement, un doublage voix, tout ce que vous voulez. Moi, qui ai bossé pendant des années à NRJ, on avait ce genre de petites capsules pour faire des essais voix, essais de diction et tout. Et vous avez donc ce type de micro chez AKG. Vous avez tout, tout, tout. C'est absolument incroyable. Des casques, mais des casques comme s'ils ont pleuvé. Ils n'en pleuvent pas. Ils sont accrochés au plafond. Ils sont là dans ce plan extraordinaire. Les casques AKG. Tout à gamme. Voilà, vous avez les références en haut de tous les produits. Alors, moi, le K702, je le connais. Je l'adore. Je ne les connais pas tous. Le 240 MK2, je le connais également. Je l'aime beaucoup. Et pour moi, il y en a vraiment un qui est important. C'est celui-ci. Le K240. Là, regardez le design iconique de ces produits. Donc, la même chose. Je vais très vite parce que j'ai très peu de temps pour vous montrer tout ça. Bien sûr, le soundstage. Important ici. Donc, vous avez des éléments JBL pour le soundstage avec des retours. Donc, l'artiste est ici avec un micro AKG. Des retours JBL et diffusion en frontal du soundstage. C'est incroyable. Je suis comme un gosse. Je suis chez Arman. Je suis au milieu de la légende, au milieu du mythe. Arman, JBL, AKG, Lexicon. Toutes ces marques utilisées par le grand public, utilisées par les professionnels qui utilisent vraiment en masse ici aux Etats-Unis. La marque JBL pour la sonorisation ainsi que pour l'accompagnement dans les hôtels et tout ce qui est les messages d'annonce, même dans les avions et autres. Il y a beaucoup de JBL. Je ne pensais pas trouver ça. Je suis super content. Je vous le laisse pour tout à l'heure, ça. Donc, ça, c'est la gare centrale de New York qui est équipée avec du JBL. Mais ils ont vraiment un parterre de clients qui est gigantesque. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour nous le montrer, qu'on n'en peut plus et qu'on soit complètement jaloux. Donc, des subwoofers. Je vais essayer de ne pas beaucoup vous gonfler avec le secteur pro parce que je sais que cette chaîne est une chaîne grand public. Moi, je l'ai vu la plus accessible possible. Mais là, en étant chez Arman, je me dois de parler du secteur professionnel qui est extrêmement important pour eux. C'est vraiment un énorme challenge. Mais il y a mieux à regarder. Oh my God. Voici l'endroit où on va travailler cet après-midi. C'est-à-dire cet endroit, c'est en même temps un soundstage. C'est-à-dire cet endroit qui pourrait servir à des répétitions d'artistes. La sonorisation est ici, vous allez voir la sonorisation qui est là, c'est assez ouf. Et c'est un endroit où, en effet, JBL Professionnel fait toutes ces démos. Il fait en même temps des réunions avec des artistes, avec la profession, avec des tourneurs. Alors, les tourneurs, c'est des gens qui font des tournées d'artistes qui peuvent venir ici pour découvrir le matériel professionnel JBL. Ça, vous avez vu 15 fois en concert, ces enceintes. 15 000 fois. Les éclairages, c'est partie de leur deal. Il y a des éclairages, mais ces enceintes-là, elles sont partout. C'est parti, c'est parti. C'est le début de la session. Je vous reprends tout à l'heure et avec grand plaisir. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ils profitent d'un break dans la salle de contrôle ici d'Armand pour parler un petit peu de leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce, c'est le son. Alors, Armand, c'est général. Je vais faire un petit truc concernant Armand en général. Alors, eux, ils disent, ils ont ce qu'ils appellent la Target Curve. C'est-à-dire la Armand Curve. Je vais vous expliquer ce que c'est, tout simplement. Ils ont fait des études pendant 7 ans pour essayer de savoir ce que les gens aimaient comme type de son. Ils se sont dit, ben voilà, est-ce que les gens aiment avoir beaucoup de graves, beaucoup d'aigus, beaucoup de médiums ? Comment est-ce que le public écoute le son ? Voilà. Ils ont fait des études en plus sur tous les continents parce qu'il y avait l'Asie, l'Europe, l'États-Unis. Ils se sont rendus compte quelque part qu'il y avait des petites différences quand même en suivant les cultures. On sait que les Japonais aiment beaucoup avoir de graves. Moi, je ne pensais pas, mais ils aiment le son avec du grave avec les écouteurs. J'entends écouteurs et casques. Bref, ils ont fait des études pendant 7 ans pour arriver à établir ce que eux, eux, là, Armand, appellent la Armand Curve. C'est-à-dire la Target Curve. C'est-à-dire une courbe de réponse qui serait, selon eux, messieurs, dames, selon eux, idéale. Et ils ont appliqué cette courbe de réponse, grave, médium, aiguë, la leur, sur 62 casques différents qui vont de 20 dollars jusqu'à 1000 dollars. Ils avaient des panels de gens de tous les côtés et tout pour savoir ce qu'ils en pensaient. Il s'est avéré, paraît-il, d'après eux, messieurs, dames, que 60% des gens qui écoutaient cette courbe de réponse, grave, médium, aiguë, au travers de tous ces casques, ce qu'ils aimaient le plus, c'est Armand. C'est cette courbe de réponse qu'eux ont, donc la Target Curve. Ils en ont profité pour faire un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'ils ont cassé la gueule, mais je n'ai pas d'autres mots, au casque Beats, Beats Dr. Dre. Vous savez, le casque Beats qui, soi-disant, avait révolutionné le monde de la musique aux Etats-Unis. Il s'est avéré, en fin de compte, que dans tous les sondages, c'était le son qui était le plus mauvais, à l'aveugle, j'entends. Ils ont fait des écoutes comme ça, à l'aveugle. C'était le pire des résultats, qui était le tiers ou le quart des résultats positifs de la Armand Curve. C'est eux, ils ont dit, voilà ce casque a détruit la vision, que les gens avaient du son de qualité à cause du grave. Ils y sont allés à fond. Moi, j'étais là, du côté du pupitre, comme ça, de l'autre côté. Donc là, tout à l'heure, je dis, les mecs, ils y vont à fond. Ils y sont allés, regardez l'image à l'écran. Bref, dans tous les cas, plus de 60% des gens qui ont été interrogés pendant 7 ans disent que le réglage Armand Curve est celui qu'ils préfèrent dans l'équilibre entre le grave, l'aigu, le médium. Voilà, c'est pour ça qu'eux disent, la plupart de nos produits sont calés là-dessus. Que ce soit les enceintes, grand public, les écouteurs, les casques sont calés sur cette courbe. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'autour de cette courbe de réglage, ils autorisent la personnalisation. C'est-à-dire qu'en effet, on a la courbe, puis on a des modes, on peut rajouter du grave, de l'aigu, mais à la base, ils disent, voilà, nous, ça correspond à ce que les gens veulent. 67% des gens, 64% des gens veulent notre courbe de réponse à nous, à Arman. Donc, voilà, nous, on a trouvé notre recette magique et on l'applique comme ça à tous nos produits. Ce qui est marrant, c'est qu'eux, on dit, oui, notre courbe de réponse, donc la Arman Curve, la courbe de réglage, entre guillemets, du grave, médium, aigu. Même les studios de mastering devraient l'adopter. C'est-à-dire qu'en effet, eux, ils disent, on a testé ça, ça correspond à ce que veulent 67% des gens. Mais on aimerait bien sûr que l'industrie se fasse avec cette courbe de réglage. Donc, ils espèrent qu'également, les gens qui font du mastering auront également l'idée de faire cette courbe de réponse qui correspond à leurs études, à eux, aux études Arman. Alors, ils ont donné tout à l'heure un petit tip, un petit truc comme ça. On leur a demandé quel était le morceau de musique qui permettait d'avoir justement la meilleure retranscription de votre courbe, justement, de réglage. Ils m'ont cité un morceau, je suis un peu surpris quand même quelque part, l'album de Tracy Chapman, dans lequel il y a le morceau Fast Cars. Alors, ils disent, nous, on teste avec ce morceau parce que si on l'écoute bien, il y a tout un type de fréquence absolument dingue qui sont dedans, qui m'a justement de savoir quelle est la qualité du système. Alors, le mec m'a dit après, oui, c'est parce que l'ensemble des fréquences, c'est presque un bruit rose. Je dis, bon, on y va carrément. Les mecs, en gros délire. Je débute avec ça pour vous faire comprendre quelle est la vision qu'ils ont. En effet, ils font des études, ils travaillent sur plusieurs types de projets. Ils disent, voilà, nous, on a une façon de voir le monde par rapport à toutes nos recherches, toutes nos études. Nous sommes des ingénieurs et nous pensons, en effet, que les gens aiment écouter le son avec tel type de niveau de grave, médium et aigu. Donc, oh là là, tous les produits sont calibrés autour de la Armand Curve. Ça méritait d'être dit parce que j'ai passé une heure et demie à entendre la bonne parole comme ça. Donc, bien sûr, le truc que je reproche à cette histoire, c'est qu'eux ont leur vision de ce qu'est le niveau grave, médium, aigu dans un casque, des écouteurs ou en sonorisation. Et si vous allez parler à Sony, vous allez parler à d'autres marques, ils vont dire, nous aussi, on a fait nos essais. On pense que notre réglage, ça doit être ci, ça doit être ça. Donc, on s'en sort jamais. Et étant donné que le son, c'est subjectif, on s'en sort jamais. Mais, wow, oh là là, oh là là, mais ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que quand Armand a fait son petit sondage, comme ça, qu'ils ont passé du temps à savoir comment les gens écoutaient le son et comment ils l'appréciaient, globalement, ils ne l'ont pas fait sur 10 milliards de personnes. Ils l'ont fait sur un échantillon que je trouve assez restreint d'individus. Donc, ils sont arrivés à leur conclusion, disons, voilà, en essayant sur ce type d'individus dans tel ou tel pays, on a pris quelques personnes comme ça, on trouve que la meilleure courbe de réponse, donc grave, médium aigu, ça serait celle qui est la Armand Curve, notre courbe de réponse. Voilà, c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont fait, pour eux, dans leur petite tambouille. Donc, voilà, c'est important de le rajouter quand même, ici, à Las Vegas, devant Madre de Dios, devant la Tour Eiffel en carton, c'est merveilleux. On voyage dans les vidéos, hein. Je vais vous mettre un petit peu l'Arc de Triomphe en carton, ça sera mieux derrière. Voilà, joli quand même, hein, mais tapez pas dedans, hein. Donc, maintenant, avec eux, je vais commencer les travaux pratiques. Je vais aller dans des salles où j'espère pouvoir filmer, hein, parce que j'ai déjà fait deux sessions ce matin où j'avais pas le droit de filmer, parce que ce sont des produits en avant-première du CES. C'est tellement beau, j'ai envie de pleurer. J'espère que je pourrai filmer. C'est un vlog, mais quand même. Mais dans l'intro, j'ai été stupide, j'ai même pas dit qu'ils avaient Mark Levinson. Mark Levinson, c'est également à l'intérieur du groupe Arman. C'est du délire, j'ai complètement oublié de vous le dire. J'en suis là, quoi. C'est, voilà, j'ai plus quoi dire. Mark Levinson, quand même. On est en train de partir dans l'histoire de la marque. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où vous avez plein de produits qui sont ici. Il y a des trucs récents, il y a des trucs pas récents. J'ai oublié de vous dire également que dans les marques, il y a Arkham. J'ai oublié plein de trucs tout à l'heure dans l'intro, mais là, les cartons sont là, donc je les vois. On va partir un petit peu dans l'histoire de la marque JBL, avec des enceintes. C'est le but de la manœuvre. Et là, ce sont des enceintes pour les salles de cinéma. C'est-à-dire que c'était vraiment le début. On est dans les années 20, les années 30. On avait déjà ce type d'enceinte qui était à l'intérieur. On voit peut-être déjà des horns qui étaient là. Donc, trompette, si je peux dire. C'est vraiment ce type de sonorisation avec un grand subwoofer. Et c'était les débuts de JBL dans les salles de cinéma. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, le cinéma bougeait beaucoup. C'est-à-dire qu'en effet, on faisait des tas de trucs autour du cinéma. On s'apercevait que le son, ce n'était pas terrible. Du coup, il y a les studios de cinéma ici à Hollywood qui ont dit « ça commence à bien faire, on va convoquer des ingénieurs, les cinq plus gros ingénieurs au monde. » Et il y avait des ingénieurs de JBL. On va commencer à créer du vrai son pour les salles de cinéma. Là, on est dans les années 60. On est déjà sur des systèmes de salles de cinéma ou de monitoring pour des enregistrements en studio qui sont déjà beaucoup plus évolués. Ça, c'est des contrôles monitor. Il faut savoir que là, on va arriver vers des enceintes totalement iconiques pour les gens qui connaissent justement l'histoire de la musique, l'histoire de JBL. Regardez, ça, c'est vraiment du monitoring d'époque des années 80. Il y a le groupe In Excess qui a enregistré l'album Kik avec justement ce type de monitoring. C'est vraiment extrêmement célèbre dans les studios de monitoring. Je crois qu'ils sont toujours en place. Donc, tous les morceaux qui ont été pour mixés dans les années 80 dans plusieurs studios aux États-Unis ou en Australie ont été faits avec ces monitors JBL qui sont ici. C'est vraiment assez étonnant de pouvoir les voir parce que moi, je les ai vus que dans les films ou je les ai vus quand je faisais des cours d'électro-acoustique, on me montrait ces monitors, les 44-35. Et moi, j'étais là, ça devait sonner super bien. Oui, en effet, on avait vraiment mixé la musique avec ça dans les studios. Après, on arrive à la sonorisation. C'est-à-dire que JBL est très fort là-dessus puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, en boîte de nuit, j'avais déjà un gros système JBL. Et voici donc un système qui s'appelle le 47-32 qui est utilisé un peu partout. Et même chose dans les salles de cinéma. On est sur quelque chose où on a fait progresser le son des salles de cinéma. Après, il y a tout ce qui était autour de la radio, ce qui était autour de la captation. Il y a des micros, il y a des casques. Parce que l'écosystème JBL avec AKG, on avait vraiment quelque chose de très, très bon. Et là, il y a un casque iconique qui s'appelle le K702. C'est AKG K702. C'est juste incroyable. Ce casque, franchement, je pense que dans l'industrie, j'ai vu vachement de gens l'utiliser. Moi, je l'ai écouté, je l'ai utilisé aussi. C'est étonnant. Il y a également chez JBL, tous ces systèmes qui sont très connus pour la sonorisation extérieure. Ils se sont pris des tas de prix. Voilà, justement, des awards pour ces systèmes, pour la puissance, pour l'extérieur, pour faire tout ce que vous voulez, pour les conférences en extérieur et des systèmes de monitoring. Parce que monitoring, c'est quelque chose de très important. Ça, entre guillemets, ça donne le ton, souvent, de la façon dont on mixe un album, d'avoir du monitoring. Il n'y a pas que ces enceintes-là, évidemment. Mais on a du monitoring professionnel qui est très, très, très fort, très puissant, très important, ici, chez Arman. C'est le fond de commerce. Bon, là, vous avez le Hall of Fame de tout plein de produits qui ont été créés, des haut-parleurs de toute petite taille, 40, 50 centimètres, tout est stocké ici. C'est ces moments où ils stockent des produits qu'ils ont créés. C'est une sorte de témoignage du temps. Voilà, vous en avez plein. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Bing ! Voilà. Vous avez des tweeters, vous avez des boomers. Voilà, tous ces produits ont été utilisés, placés dans des enceintes. C'est vraiment ce qu'on appelle le Hall of Fame. De tous les côtés, on a vraiment toute l'histoire de la marque avec toutes ces pièces que je considère comme détachées quelque part. Avec des produits qui sont iconiques ou pas. Et vous avez... Oh là 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 ! Regardez ! Regardez les saladiers ici. C'est sublime. Ça, il y a ce qu'on appelle les cross-sections qui permettent de voir comment ils fabriquaient ce type de haut-parleurs. Vous avez haut-parleurs de Quincy Jones, visiblement. Regardez, cross-section. Ici, Oups ! Coupez en deux. Voilà, vous avez des tas et des tas de produits. C'est incroyable. On rentre dans l'histoire d'une marque. C'est-à-dire que là, on a tout ce que la marque a pu faire. Et Dieu sait que... Ah ! Voilà ! Alors ça, ça m'appelle quelque chose. Vous imaginez une sorte de grosse trompette au bout et vous avez un haut-parleur extrêmement connu. Je voulais finir en vous montrant des sous-bouffeurs. Toutes ces membranes qui sont gigantesques. Regardez celui-ci. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres. En sonorisation, il y a des haut-parleurs monstrueux chez JBL. On a ici toute l'histoire des concerts américains parce que JBL, ce n'est pas pour les flatter, mais ils sont depuis les débuts dans l'industrie de la musique et du cinéma. Ils sont vraiment partout. Voilà, on fonce parce que là, on change de segment. On part en boîte de nuit. Vous allez voir, on a une session où on explique le son en boîte de nuit. Ce n'est plus pas mon truc. Quand même, toute ma vie est ici. Bon, on va en exploration dans un truc de folie. C'est-à-dire que là, le son est tellement fort à l'endroit où on va aller qu'on a une protection gigantesque de chantier. Ils vont nous faire écouter des haut-parleurs gigantesques qui sont des haut-parleurs de graves. Je n'en sais pas plus. Ils me parlent d'une expérience unique. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Déjà, j'entends les trucs. Vous allez entendre plus que moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est-à-dire que j'ai mon corps. Je ne sais pas ce que vous entendez ou pas. Je vous ferai une voix off. J'ai mes os qui vibrent. J'ai mes os qui vibrent carrément. Je ne sais pas ce que vous entendez ou pas. Je pense que le micro ne peut pas vous passer ce que moi je ressens. c'est-à-dire que là, on est sur un truc que je n'ai jamais vécu. Dans la puissance, je n'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais, jamais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je pense qu'il y a des os qui peuvent se briser ici. Le déplacement de l'air est incroyable. on a le corps qui bouge. Moi, je ne sais pas ce qu'il voulait nous montrer en quelque sorte qu'on pouvait devenir sourd en trois secondes. Mais dans tous les cas, c'est très réussi. Oh la vache, le choc. Le choc, c'est de sentir ses os vibrer. C'est-à-dire que ce n'est pas les oreilles. Les oreilles étaient protégées. Moi, j'ai senti mes os vibrer. C'est-à-dire que j'ai pris comme ça les pulsions de l'air. L'air me poussait. Tellement ça pousse. C'est du délire. Plus jamais. L'idée de cet endroit, c'est tout simple. C'est de laisser les haut-parleurs tourner à fond, les sous-bouffeurs à fond, pendant des jours, des jours, des jours, pour éprouver la fiabilité des sous-bouffeurs, sachant que ça va se retrouver en discothèque, dans les concerts, pour ne pas que ça lâche. Donc là, ils ont cette pièce dans laquelle ils mettent tous les sous-bouffeurs. Ils mettent tout à fond, en permanence. Mais c'est extrêmement stressant. Je n'avais jamais vécu un truc pareil. C'est dingue. Je ne peux pas faire une visite sans avoir une chambre à des échoïques. Celle, elle est toute petite, je suis Armand, mais c'est une des chambres à des échoïques. Attention, ce n'est pas toutes les chambres à des échoïques. Voilà, donc on visite rapidement. Ce n'est pas la plus impressionnante que j'ai vue, mais c'est très, très joli. Voilà, on sent que, je ne sais pas, je n'ai pas la date, mais à l'odeur, 20 ans. Regardez un petit peu la fermeture de la porte qui vous permet d'être isolé de l'extérieur, totalement isolé. Ça fait que là, on est donc entre 0 et 10 dB. Ça fait que si on reste ici plus d'un quart d'heure, comment vous dire ? Ça dépend des gens. Là, on entend l'irrigation de notre cerveau. J'entends mon cœur battre. Je suis vivant. C'est beau. On va en sortir. Il faut savoir que cette chambre sourde, cette chambre anéconique, a coûté à peu près un million de dollars parce qu'elle est entièrement isolée du reste. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une chambre flottante. Vous avez ici, donc c'est flottant, vous êtes au-dessus. Il faut isoler cette chambre du reste du building pour ne pas qu'on entende quoi que ce soit, une vibration et autre. Regardez, elle est en même temps décollée du plafond. C'est-à-dire que c'est un élément entièrement indépendant de toute la structure de cet endroit. C'est ça qui coûte cher, c'est de l'isoler. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est une imprimante géante, une imprimante 3D. Alors là-dedans, ils font tout. C'est-à-dire qu'ils débutent des process pour créer ce qu'on appelle un saladier. Attendez, je vais y arriver. Voilà, le saladier, c'est ça. Ça, c'est un saladier. Donc, il faut le créer et ça prend entre 12 et 36 heures d'arriver à créer un saladier comme ça, dans lequel, bien sûr, il y a tous les haut-parleurs. Et là, voilà, c'est OK. Là, vous avez donc le saladier qui est arrivé. Et là, c'est dans le cas où on crée des haut-parleurs qu'on appelle des horn. C'est-à-dire que vous avez ce système. Voilà, vous mettez l'haut-parleur au bout. C'est pour le secteur pro, entre autres, le Hall of Fame de l'impression 3D. Je ne sais pas où on va. Ah, je sais ce que c'est. Eh bien, voilà. Je savais que j'allais le voir. C'est ce qu'on appelle l'ambisonic. Alors, l'ambisonic, c'est particulier. C'est le son immersif mais avec une bulle complète. C'est-à-dire que le son immersif classique qui serait presque Dolby Atmos s'arrêterait au milieu de la bulle. L'ambisonic, c'est l'intégralité de la bulle. Mais c'est très, très impressionnant parce que ça, c'est le plus grand que j'ai vu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'ambisonic chez Bang & Olufsen. Ils avaient créé également un système comme ça mais il était beaucoup plus petit. Là, si on se met au milieu, on est entièrement dans une sphère sonore. Ce n'est pas une demi-sphère. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, vous avez le plancher mais vous n'allez pas sous le plancher. Tandis que là, vous vous mettez là, vous descendez plus bas. C'est-à-dire que vous avez une sphère complète avec l'ambisonic. Et en même temps, c'est la façon qu'on peut avoir d'avoir notre empreinte. L'empreinte sonore, la façon dont on entend le son. Puisque le monsieur qui est ici va recevoir des sons de tous les côtés. Au-dessus de lui, il a des micros, justement. Et il est entouré de tous ces systèmes et pendant 30 minutes, il va recevoir des sons. Et il va y avoir une sorte d'empreinte de la façon dont ces oreilles captent tous ces sons en ambisonic, comme si c'était dans la nature. Grâce à ce calcul de data, on peut savoir exactement de quelle façon quelqu'un entend quelque chose. Pendant la pandémie, ils ont reçu 1000 personnes ici qui ont eu leur empreinte comme ça, de la façon dont ils entendaient. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est, ça ne peut pas être abstrait pour vous, mais le truc important, c'est que, imaginez, vous avez un Sony XM5, XM4, XM3, vous avez dans l'application la possibilité de scanner votre oreille et scanner votre visage. Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on essaye de trouver la façon dont vous entendez parce que chaque personne, chaque être humain entend différemment. On a la forme du visage différente, on a la forme de notre oreille différente. Donc, quand on met un casque, par exemple, il a besoin de savoir quelle est la forme, la taille d'autre visage et la forme de notre oreille. Ça va aider à avoir une meilleure égalisation audio. Et cette machine, en fin de compte, a été créée pour ça. C'est-à-dire qu'elle va envoyer des sons que moi, je considère comme ambisoniques. C'est comme ça que moi, je le comprends avec le sphère, donc la bulle complète avec les micros d'analyse, la position du visage du monsieur et comme ça, on va un petit peu analyser les choses. C'est délirant parce que quand on fait des cours d'électro-acoustique, on nous apprend tout ça. Enfin, on nous apprend tous ces systèmes et la façon dont l'être humain perçoit le son parce que la clé de tout ce qu'on fait actuellement dans ce reportage et tout ce que je fais avec les marques, c'est justement de dire comment est-ce qu'on perçoit le son en tant qu'être humain de façon personnalisée si possible. C'est pour ça que tous les fabricants dans les applications proposent maintenant « voulez-vous tester le son ? Testez vos oreilles ? Faites une photo de votre oreille ? Faites une photo de votre visage ? » Parce qu'on essaye d'analyser la façon dont chaque être humain capte le son et ça permet à des casques ou des écouteurs d'essayer d'être meilleurs pour vous. C'est-à-dire, c'est vraiment une personnalisation et c'est pour ça que c'est l'avenir parce qu'on n'est plus dans quelque chose de statique. On est sur maintenant des fabricants qui savent que chaque être humain est différent. Vous allez entendre ma voix avec une captation binaurale 3D. Maintenant, je vais me mettre dans la machine et ça va être capté ici en binaurale. Et on va donc calculer mon empreinte, on ne pourra pas le faire maintenant, avec la captation en binaurale. Je vais donc bouger, on va en écouter. Donc les haut-parleurs sont de tous les côtés. Il y a un système laser qui est derrière moi qui lui va voir à quelle hauteur sont mes oreilles et comme ça, on va savoir de quelle façon j'entends moi les sons. Et il y a une sorte d'empreinte informatique qui va exister après. Je vais tenter de filmer ça. Donc ça dure 30 minutes. Pendant 30 minutes, comme ça, on bouge de tous les côtés et ça permet justement au système d'analyser la façon dont vous écoutez. Non, non, je vous dis ça parce que le système 5.1 est intégré dans le sofa. Alors, la marque, c'est ça. C'est Love Sac, le sac d'amour. C'est pas encore en Europe. Ils travaillent justement avec Harman pour équiper leur sofa de système 5.1 invisible. Totalement invisible. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit quand même concernant Harman qui est super important. Le truc, c'est que Harman, c'est une très... Je vais m'asseoir là, vous allez voir. Bien, bien, bien entre les oreillettes de ce casque gigantesque. Le truc important, c'est que Harman, à la base, travaille avec beaucoup, beaucoup d'industriels. Pas uniquement avec Harman, JBL, mais pas uniquement avec Samsung. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à eux, y compris dans le monde des PC, dans le monde, tout ce que vous voulez, vous voyez, audio by Harman. Parce qu'en effet, ils ont tous les ingénieurs qui travaillent pour des entreprises qui ne sont pas sous les libellés, Harman, ni quoi que ce soit. C'est vraiment des fournisseurs, en effet, de solutions, des créateurs, des ingénieurs qui se mettent sur plusieurs cas de figure. Regardez justement dans la vidéo, vous avez un canapé, un des premiers canapés qui est en 5.1 canaux surround. Eux, leur boulot, c'était de dire, voilà, il y a une marque qui s'appelle Love Sack et la marque aimerait faire un canapé 5.1 Dolby Atmos surround, je ne sais pas quoi. Et nous, on va essayer de faire justement l'intégration de tout ça pour être certain d'avoir le meilleur son possible pour notre client. Même chose pour des unités de gaming, on fait appel à Harman Cardon et autres parce qu'en effet, ils ont l'expertise, ce sont des ingénieurs, des techniciens. C'est vraiment un truc qu'on n'a absolument pas pu voir tout à l'heure. C'est-à-dire que, eux, ils sont partis du principe qu'ils nous montraient certaines choses mais certainement pas tout. Et cette partie justement de partenariat, cette partie où ils ont des clients dans le monde entier avec des marques que vous connaissez qu'utilise Harman, ça, ça n'a pas été évoqué parce que je pense que ce n'était pas le but de la manœuvre et ils étaient là pour parler de Harman, donc JBL, Harman, AKG, toutes les marques que vous avez vues mais pas des gens en face. Ils sont là pour parler et voilà, du JBL Fest et d'Harman. Je voulais vraiment faire la petite précision parce que c'est vrai que vous allez vous dire mais en fin de compte, Harman, JBL, moi j'en vois sur mes PC, sur mes machins. Oui, parce qu'ils fournissent des solutions et dans ce cas-là, le groupe Harman devient un prestataire, un prestataire industriel. Ce qu'ils sont depuis des années, ils ont une expertise. Tout à l'heure, on va partir justement à Las Vegas pour voir une nouvelle collection d'enceintes qui s'appelle Authentix. Ce sont des enceintes grand public qui sont parfaitement, mais parfaitement inspirées de ce que fait JBL en professionnel, c'est-à-dire il y a des techniques professionnelles qui sont mises sur ces petites enceintes grand public, la série Authentix. Kili kili. Donc, arrivée à Las Vegas. Alors, je n'ai pas de gimbal, je n'ai pas pour stabiliser parce que je n'ai pas le droit d'amener des gimbal, j'ai juste le droit d'amener des smartphones. Donc, je ne peux rien faire. Il y a Bruno Mars qui sera là ce soir, les enceintes qui sont là. C'est à l'américaine. Mais quelle mise en scène, regardez, quelle mise en scène. Voici donc les enceintes en situation. Alors, vous avez trois modèles. Authentix 200. Petit modèle. Touri Kiki, enfin petit. Regardez, je sais, oh ma main, c'est trompeur. Voici donc la taille de l'enceinte. Après, on grimpe avec le modèle intermédiaire, la 300. Directement, comme elle est bien intégrée chez vous dans l'univers Ikea. Et vous avez la big one, la Authentix 500. Ça, c'est les balèzes. c'est quand même un gros, c'est un gros, c'est un gros produit. Alors, le truc qui est important, c'est que bien sûr, ces produits sont compatibles Google et Alexa, ce qui signifie qu'on peut bien sûr donner des ordres. Il y a des micros longues portées. Je suis là, c'est moi. Regardez le morceau quand même. Alors après, oh là là, c'est votre living. Alors, incroyable. Votre house of JBL living de la folie furieuse. Alors, dans la folie furieuse, je vais vous dire, il y a de la barre de son. Attention, c'est positionné ici, avec moi, avec les éclairages derrière, mais je ne les ai pas testés. Vous avez la barre 300, barre 500, barre 700, 1000 et la 1300. Ça, ça m'intrigue beaucoup. On en a déjà parlé. C'est la spinner Bluetooth, la BT. C'est une platine vinyle qui peut travailler de façon usuelle, classique, mais en même temps Bluetooth. Et donc, évidemment, reliée à une Authentix. Voilà. Ça, on en reparlera sur la chaîne parce que la platine, je la trouve assez intéressante. J'avais déjà vu, on en a déjà parlé ici, mais là, elle est remise en situation avec justement les nouvelles enceintes. Les casques, vous avez quand même du monde. C'est que je ne peux pas passer toute la gamme au crip parce qu'il y a tellement, tellement de casques. Là, ce sont les gamers qui sont à l'honneur. Les casques de gaming, ils en ont plein. Ils équipent plein, plein, plein d'équipes de gaming ici et de e-sport aux Etats-Unis. Alors, je vous montre les casques, les références uniquement parce que je ne peux pas tout détailler. C'est impossible. Ils ont tellement, tellement, tellement de références. Il y a également des écouteurs sans fil qui sont conçus pour les streamers et les gamers avec une latence extrêmement faible. Voici les deux références que vous avez actuellement à l'image. C'est une histoire d'eau. Voici donc beaucoup d'enceintes. Je suis JBL, vous connaissez peut-être les designs. Alors, la plupart de ces enceintes, pas toutes, peuvent être non seulement résistantes à la pluie mais être immergées dans la piscine. Ça rentre dedans. Ce n'est pas uniquement la flotte, la poussière. Non, non. JBL avait été parmi les premiers justement à faire ce type de produit. Moi, je me rappelle, c'était quand même il y a un petit moment, les enceintes que eux considéraient comme waterproof. Il y a toujours une durée limitée, évidemment. Vous n'allez pas mettre ça pendant trois ans dans la baignoire parce que tôt ou tard, ça va devenir pour eux de tous les côtés. Mais eux, ils maîtrisent. Voilà. Depuis le début, ils ne sont pas en train de lancer quelque chose là. Je ne vous cache pas un petit peu ma frustration quand même parce que là, il y a tellement de produits, tellement de modèles dont des modèles ne sont même pas vendus en France. Ce qui est derrière moi là, ces produits-là, c'est pour de l'audiomobile, c'est pour des trucs particuliers, pour des rallies et autres. Ces modèles-là ne sont pas vendus en France déjà. Donc, je vois plein de trucs de tous les côtés et je ne peux pas vous parler de tout parce qu'il y a trop de produits, trop de modèles, trop de gamme. Donc, j'ai mis tout ce que j'ai pu à l'écran mais je ne peux pas avoir tous les détails de tout ce que vous voyez. Il y en a trop. Donc, c'est très, très frustrant. C'est très, très frustrant. Mais bon, vous avez eu comme ça un tour d'horizon de ce que vous pouvez faire la marque JBL. C'est ce qui me manque un petit peu dans ce reportage, c'est d'aller plus en profond dans les produits parce que là, je survole les produits. C'est la fin ici, c'est la fin du reportage. Et à la fin, ils nous montrent tout ça et on survole les produits. Jamais on n'est rentré dans notre reportage dans la conception même des produits. Moi, je m'étais fait l'idée de venir ici aux Etats-Unis pour justement qu'on me parle comment est-ce qu'on construit une barre de son, comment est-ce qu'on construit des casques, une enceinte, visiter une usine peut-être d'assemblage, visiter peut-être les labos de recherche et développement où ils bossent le son, où ils bossent les barres de son, le Dolby Atmos. Moi, je voulais voir ça. Je voulais vous donner en même temps, par exemple, une barre de son ouverte et on voit les haut-parleurs et dire, on a fait ci, on a fait ça, on a mis tel nombre d'haut-parleurs dans telle barre de son Dolby Atmos, on a mis des enceintes qu'on peut donc détacher. Moi, je voulais vraiment ça dans ce reportage et c'est un truc que je n'ai pas vraiment pu avoir. C'est-à-dire que là, ce qu'a fait JBL, je vous en doutais un petit peu, ils ont dit, voilà, on va inviter des journalistes du monde entier parce qu'attention, il y a tous les pays et on va leur montrer à quel point le son, nous, on maîtrise. On a l'historique mais on n'est pas rentré dans le détail des produits. Jamais. Et ça, c'est mon regret sur ce reportage. Donc, j'espère avoir l'occasion de refaire quelque chose cette fois-ci avec un inside dans les produits. C'est ce qui me plaît beaucoup mais j'étais très, très heureux de pouvoir faire tout ça. Ce n'est pas là le problème mais il y a ce truc qui me manque et qui fait que je n'ai pas eu cette approche qui est plus à mon sens grand public sur ma chaîne de dire, voilà, vous avez une barre de son, vous voulez acheter une barre de son JBL, un casque ou des petites enceintes, comment vous les concevez ? Comment vous faites ça ? Vous avez quel type de haut-parleur ? Vous les concevez vous-même les haut-parleurs ou pas tout ça ? Je n'ai pas les réponses dans ce reportage-là. Donc, je pense que la porte est ouverte pour qu'on ait comme ça une autre fenêtre de tir, un autre pas de lancement pour avoir un autre reportage autour de la conception des produits que vous connaissez. C'est-à-dire, en effet, enceinte, casque, écouteur. Quand je vois une platine Bluetooth qui est ici, j'aurais aimé qu'on m'en parle. Je veux dire, voilà, oh là là, il y a une platine Bluetooth. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Des trucs de folie parce qu'elle est là la petite platine Bluetooth avec mes confrères allemands, espagnols et autres. Donc, c'est ce qui me manque le plus. Et ciao, je vous embrasse. Belle moquette pour finir. Je vais jouer une image avec une belle moquette. C'est gagné. Les moquettes à Las Vegas, c'est quelque chose. C'est un monument d'audace. Allez, ciao.